Voilà près de 4000 ans que le peuple juif traverse une histoire particulièrement tourmentée et chargée. Depuis le premier juif de l'histoire, Abraham, en passant par la période des deux temples de Jérusalem, les croisades, l'inquisition et jusqu'aux poursuites des progrômes au 20ème siècle en Europe, nous n'avons pas trouvé de répit. Le paroxysme a été atteint par l'anéantissement de 6 millions de juifs pendant l'horrible Shoah. Le peuple juif s'est habitué à vivre dans l'adversité et sous la menace partout où il était présent. Ainsi, le retour de plusieurs centaines de milliers de juifs sur la terre d'Israël a insufflé en lui un nouveau vent d'optimisme. Les juifs de la diaspora, eux, ont cherché à s'implanter dans des pays où ils pouvaient entrevoir un avenir matériel, culturel et sécuritaire serein. Ainsi, ils se sont intégrés et ont très souvent réussi matériellement, mais en même temps ils se sont exposés au fléau le plus menaçant et sûrement le plus lourd de conséquences de toute l'histoire du peuple juif, l'assimilation. En effet, après la Shoah, la conscience mondiale ne voulait plus jamais revivre cela. On ne traquait plus les juifs, on ne les tuait plus pour ce qu'ils étaient. Citoyens à part entière, les juifs s'intégraient à la masse environnante et beaucoup acceptèrent même de se marier avec eux. Cette guerre d'identité diffère fondamentalement de tout ce que nous avons pu connaître. Sans bûcher, sans bombes et sans menaces physiques, les âmes perdues ou blessées ne se comptent plus. Les chiffres de l'assimilation mondiale décrivent une hécatombe identitaire. Plus de 50% de juifs en diaspora s'assimilent malheureusement. En ajoutant à cela le taux de natalité en Berne, nous perdrons d'ici 20 ans à Dieu ne plaise encore près d'un million de jeunes. Il y a une vingtaine d'années, un juif américain nommé Zeev Wolfson, lui-même survivant de la Shoah, a parfaitement conscience de cette menace qui pèse sur notre peuple. Il considère alors que ce sont les jeunes et notamment les étudiants des facultés et des grandes écoles qui sont les plus exposés et donc les plus vulnérables face à ce danger spirituel et décident d'agir. Olami, c'est donc la vision de Zeev Wolfson Zal, un homme humble et aux qualités exceptionnelles qui a choisi de consacrer sa vie à œuvrer pour le renforcement de l'identité juive, assurer la transmission et ainsi combattre l'assimilation. Après quelques années, il découvre chez Eli Horn, un homme d'affaires brésilien, ses mêmes convictions d'altruisme et de dévouement sans limite et ensemble, il décide d'intensifier l'action auprès des étudiants et de se battre pour garantir la pérennité de notre peuple. Aujourd'hui, c'est grâce à ces deux familles qui s'investissent sans relâche dans cette sainte mission. Olami réussit chaque année à toucher plus de 40 000 étudiants dans 30 pays différents et tous peuvent fréquenter quotidiennement l'un des 320 centres Olami dans le monde. Olami France, c'est 19 centres pour les étudiants francophones. C'est aussi une équipe d'une centaine de personnes, hommes et femmes, qui à travers leur centre dédient leur vie pour l'avenir de la jeunesse juive francophone en proposant chaque année des milliers d'heures de conférences, plus de 4600 cours de Torah au quotidien, 500 événements et activités, des centaines de soirées à thème, 470 repas shabbatiques, une cinquantaine de week-ends et plus de 60 voyages dans toutes sortes de destinations et également des milliers d'heures de discussions informelles, des camps d'été inédits et bien sûr de très nombreux mariages célébrés. Olami signifie « mon monde ». Cette année, en 2019, en faisant partie de l'un des 5 175 étudiants à avoir fréquenté l'un de nos centres, vous avez fait de Olami votre monde. Grâce à vous, chaque jour, la famille Olami s'agrandit.